Salut les investisseurs malins ! J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarrosson. Aujourd'hui, je vais te parler d'une startup en cours de levée de fonds sur une plateforme. Je vais te parler bien sûr d'Agro Nutris sur WeSeed. C'est, voilà, une des dernières startups qui est arrivée en ligne et vous avez été plusieurs à me demander mon avis sur ce projet que je vais donc regarder en direct avec toi tout de suite. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà le cas, je souhaite t'inviter à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, cette fameuse chaîne sur laquelle tu es en ce moment ma chaîne YouTube. Pour ne rater aucune de mes vidéos, je publie des vidéos quotidiennement. Tu peux même d'ailleurs activer la petite cloche à côté du bouton « s'abonner » pour recevoir une notification dès que je publie une vidéo et pour rejoindre la communauté de plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti ! Je suis donc ici sur le site weseed.com, sur la page « Agro Nutris » et je suis armé de mes critères d'investissement gagnants qui sont juste là sur la gauche. Alors si tu ne connais pas ces critères, si tu les découvres à l'instant, eh bien je t'invite avant de regarder cette vidéo, de les télécharger. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo, c'est le premier lien, mes critères d'investissement gagnants. Tu peux les télécharger gratuitement en un instant et je t'invite à les lire avant de regarder cette vidéo. Tu comprendras mieux comment je les utilise, sinon tu vas moins comprendre cette vidéo. Tu peux revenir regarder la vidéo plus tard, ne t'inquiète pas, je serai toujours là. Si tu connais déjà ces critères, eh bien on va y aller tout de suite. C'est parti ! Donc, comme d'habitude, je découvre le projet. Je ne l'ai pas analysé avant en détail. Je me suis contenté de regarder la vidéo de présentation pour, voilà, avoir une idée globale de ce que c'était et puis pour pas qu'on regarde la vidéo ensemble. Et donc, j'ai compris qu'Agro Nutris, c'est une société spécialisée dans les insectes. Et donc, je lis en même temps dans l'élevage et la transformation d'insectes, principalement destiné à l'aquaculture. Donc, pour être très précis, c'est une boîte qui est située près de Toulouse. Donc, c'est une société de biotechnologie qui veut donc élever des insectes et elle s'en sert pour l'aquaculture, donc un marché en plein essor. L'aquaculture a absorbé l'ensemble de la croissance du marché de la consommation de poissons depuis 90. Elle a cru de 10 % par an ces dernières années. Donc, c'est des insectes pour nourrir des poissons, pour nourrir des humains, en gros, si j'ai bien compris, d'accord ? La principale protéine animale pour nourrir le poisson d'élevage est la farine de poisson. Le marché de la farine de poisson représente 6 millions de tonnes par an et 9 milliards d'euros. Mais d'ici 2026, les besoins en protéines animales de l'industrie devraient doubler. Et donc, comment va-t-on faire ? Eh bien, on va bien sûr utiliser de la farine d'insectes. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est de la farine d'insectes qui n'est pas pour nous les humains, ce qui est plutôt cool. Il y a aussi des projets là-dessus, mais bien sûr, il y a une espèce de barrière psychologique. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas manger de la farine d'insectes, ce que je peux comprendre, même si en fait, une fois que c'est réduit au niveau de farine, en général, on ne voit pas la différence. Là, c'est pour nourrir des poissons qui, eux, a priori, ne font pas la fine bouche. Donc, on voit tout de suite ici, le marché va doubler d'ici 2026. 2026, c'est demain. Donc, on peut tout de suite, instantanément répondre à la question du marché. Le marché, c'est un bon marché dans lequel on se, dans lequel se lance Agro Nutris, puisque c'est un marché en croissance et c'est toujours intéressant. Ils ont une équipe expérimentée et déterminée. On va bien sûr étudier l'équipe dans un instant. Alors, n'allons pas trop vite, pardon, j'en étais là. En effet, l'industrie a de nombreux tests qui concluent que la substitution de la farine de poissons préserve les performances de la croissance et la qualité améliore les taux de mortalité. Donc, il n'y a pas de problème, c'est de la qualité. Et Agro Nutris est en contact direct avec les acteurs de la filière, les fabricants d'aliments, blablabla. Ok, c'est le fruit de l'association entre une équipe R&D historique de Micronutris, donc Agro Nutris, Micronutris, je pense qu'il y a un peu un truc sur le nom, et une équipe expérimentée de l'agro-industrie. En effet, Agro Nutris se distingue par une expérience unique de 7 ans dans l'élevage d'insectes avec une équipe de 7 personnes en R&D, et production ayant une expérience cumulée de plus de 30 ans, cette équipe a été renforcée par les experts, blablabla. Donc, il y a une véritable recherche et développement qui serait probablement un unfair advantage puisque si un concurrent veut se lancer, il ne bénéficiera pas de toute cette recherche et développement. Qu'est-ce qu'elle concerne exactement cette recherche et développement ? Je ne sais pas, on va essayer de découvrir ça ensemble. Donc, il y a des Griod Sigillatus et des Hermetia Illusens et, entre les deux, des Tenebrio Molitor. Voilà, d'accord, ce sont les types d'insectes visiblement, l'ensemble des facteurs biologiques, accouplement, donc ils maîtrisent ça, l'accouplement, ponte, éclosion, croissance, métamorphose et les techniques, température, égrométrie, densité qui nous permettent d'envisager sereinement le changement d'échelle. D'accord, ça, ils le maîtrisent. Bon, encore heureux, on peut espérer qu'ils le maîtrisent. Profil nutritionnel idéal pour l'alimentation des insectes. Ils ont, voilà, un travail de plusieurs années pour déterminer le profil. Eh ben, ils ont atteint un travail important pour cartographier, sécuriser les gisements de coproduits. Bon, alors, apparemment, il y aurait un travail de plusieurs années pour déterminer ça. Ouais, bon, je ne sais pas, je pensais que les insectes, tu leur filais à bouffer n'importe quoi et que ça fonctionnait, mais d'accord. Les prochaines étapes clés sécuriser les approvisionnements, finaliser le projet d'une usine de plusieurs milliers de tonnes. D'accord. Nourrir et préserver durablement le monde. Alors, bien sûr, dans les critères auxquels on peut répondre, j'y pense parce que je vois le mot « usine », c'est bien sûr la scalabilité, les effets d'échelle. Pour vendre deux fois plus d'insectes, il faut produire deux fois plus d'insectes, élever deux fois plus d'insectes et nourrir deux fois plus d'insectes. Donc, il y a comme d'habitude des effets d'échelle industrielle. Plus tu achètes la nourriture pour insectes en grande quantité, plus tu fais des économies d'échelle. Mais évidemment, ce n'est pas une start-up tech entièrement dématérialisée, il y a de la matière première, il y a du matériau à proprement parler. Et donc, je mets bien sûr un point négatif à la scalabilité aux effets d'échelle. Bon, d'accord. Alors, nourrir, préserver dérablement le monde, notre raison d'être, nos visions, nos valeurs. D'accord, très bien. Et c'est tout ce qu'on a pour l'instant, présentation, business plan, information réglementaire. Information réglementaire, ça, on a d'accord, on s'en fout. Alors, l'équipe. Voyons voir l'équipe. On a le DG, le président et le directeur d'ingénierie projet industriel. Voyons voir le président et le DG déjà. On a Mehdi et Cédric. Je me connecte sur leur LinkedIn. Cédric, c'est donc le directeur général et cofondateur des agronutrices. Il fait ça depuis huit mois et avant, pendant sept ans, il était président et fondateur de Micronutrize. Donc, il a déjà une première expérience entrepreneuriale, entreprise pionnière qui produit et commercialise des insectes comestibles de haute qualité. Donc, ça, c'était, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, des insectes pour finalement les êtres humains. Et bien sûr, il y a une barrière, je pense, psychologique forte. Et puis, gérant et fondateur de Diplomissimo, donc avec plus de 1000 cérémonies de remise de diplôme accompagnée chaque année, l'acteur européen de référence dans la fourniture d'équipements, d'accessoires et de prestations de service pour les cérémonies de remise de diplôme. Eh bien, c'est très marrant. Donc, il a monté plusieurs boîtes, dont notamment celle-ci. Donc, il a une forte expérience et entrepreneuriale et dans le milieu, puisqu'il a fait ça pendant sept ans. Il était dans déjà le monde des insectes. On a ici Mehdi, qui est le président et cofondateur, qui était également l'associé chez Micronutrize, qui a été le PDG du groupe POU ou PULT, je sais pas comment on dit, qui est un groupe qui fait quoi ? Je sais pas, mais qui est un groupe qui fait 1200 salariés, 290 millions de CA. Un gros groupe, bien de consommation, d'accord. C'est des biscuits. Ça a l'air délicieux, ça donne faim évidemment, c'est l'air du goûter. Et il a été directeur agent chez Rothschild pendant sept ans. Il est sorti de l'ESCP Europe, donc quelqu'un de très expérimenté. Donc, on a une équipe assez hyper solide. On va aller voir bien sûr le profil d'Olivier, mais on a une équipe qui a l'air très 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 solide, une all-star team à qui je vais mettre une très bonne note. Évidemment, ça fait plaisir de voir une équipe aussi dynamique, aussi expérimentée et aussi complémentaire. Alors, il est ingénieur productique de Polytech Tour. Il a été ingénieur chez Enkel, chez Yves Saint Laurent, chez Total. Mais dis donc, il en a des beaux noms, chez Agrolux. Et pendant deux ans, depuis deux ans et demi, il était chez Nutrition et Santé, donc direction de projet industriel. Il y avait peut-être un rapport avec la nutrition, avec peut-être les insectes ou pas d'ailleurs, non ? Alternative végétale à la viande, oui. Bon, je ne sais pas, produit sec. Puis direction d'un projet de construction d'un site de production de poudre, de lactosérum pour la nourriture infantile. Bon, donc expérience dans la, je ne sais pas comment on appelle ça, dans la bouffe quoi, dans la nourriture. Donc, équipe super expérimentée. Donc ça, c'est nickel. Alors, on avait là des chiffres. Les fondateurs ont 78% du capital. Il y a les VCs et les business angels qui ont 22%, d'accord. La donnée financière. Donc, ils font 0€ de chiffre d'affaires, ce qui est bien sûr un peu compliqué du coup parce que l'analyse de l'ouïcide, pas de référence, mise en place du site industriel. Les concurrents, il y en a plein, dont Insect et je ne sais pas si tu as aperçu, on a aperçu le cofondateur sur LinkedIn tout à l'heure. Les éléments différenciants, caractères innovants qui se portent sur l'expertise, acquises depuis des années dans le domaine, maîtrise des facteurs biologiques, sélection des espèces les plus pertinentes, une équipe expérimentée. Donc là, je ne vois quand même pas beaucoup d'un fair advantage. Pour moi, il n'y a rien qui est breveté. Donc, je vais leur mettre un point négatif et on te dit que quoi, pourquoi ils sont très forts ? Parce qu'ils ont réussi à trouver les bons insectes. Oui, alors certes, ce n'était peut-être pas hyper facile, mais n'importe qui, à mon avis, ça doit se trouver sur Internet, ça doit se trouver chez les concurrents, ça doit se trouver même chez eux. Tu leur demandes « c'est quoi votre type d'insectes ? J'ai besoin de savoir pour ma boîte de poissons », ils te disent le type d'insectes et puis c'est bon. Donc, ce n'est pas une spécificité défendable, c'est un truc qu'ils ont peut-être eux trouvé, mais que tout le monde, à mon avis, a cette info. Et donc, je trouve qu'il n'y a pas de grosse barrière à l'entrée, de grosse spécificité défendable ou de « unfair advantage ». Tu vois, je tape une recherche sur brevet et ça ne me ressort absolument rien du tout, ce qui est évidemment un petit peu mauvais signe. Donc, c'est simplement une usine, n'importe qui peut créer une usine et n'importe qui peut acheter des vers de terre et des mouches et les vendre à des gens qui font du poisson. Par ailleurs, ils ne font aucun chiffre d'affaires aujourd'hui. Et donc, ça, c'est évidemment embêtant puisque la valorisation du deal, c'est 5 millions. Et donc, je vais là-dessus forcément donner une note négative puisque 5 millions pour une boîte qui ne fait pas de chiffre d'affaires, c'est évidemment pas terrible. Alors, bien sûr, la monétisation, je n'ai pas vu l'info, mais je pars du principe qu'ils vendent leurs levures et leurs insectes à des gens qui élèvent des poissons. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ils savent comment monétiser, c'est déjà pas mal. Et il nous reste à trouver la marge. On va regarder rapidement les documents qui nous sont proposés. Donc, l'économie circulaire, les marchés multiples, pourquoi c'est important, trois défis majeurs, bam, bam, bam. D'accord, le marché de l'aquaculture est en forte croissance. Ça, c'est super. Ils ont des ressources limitées. Donc, comment ils vont faire ? Eh bien, ils vont bien être obligés de se tourner vers les farines animales et notamment les insectes. Ok, impeccable. Donc, créé en 2011. D'accord, bah oui, ça fait quand même un petit moment. Donc, pareil pour la traction, ce n'est pas forcément extraordinaire. Mais encore une fois, c'était une traction adressée aux humains. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a, je pense, une vraie barrière psychologique alors qu'on l'a vu, les poissons, ils s'en foutent. Ensuite, le prix, le prix document confidentiel, bam, bam, bam. On ne sait pas exactement combien ils le vendent. J'aimerais bien voir, bien sûr, l'or. Donc, ils cherchent tant d'argent sur tel valo, bla, bla, bla. Voilà, le business plan. Est-ce qu'on peut aller voir leur marge ? Touc, 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 touc. En 2028, ils vont faire 15 à 25 millions d'euros de chiffre d'affaires par usine et 10 usines. Bon, très bien. Alors, la marge, donc ça, c'est les parts de marché. Pardon, on s'en fout. Alors, le résultat, ça va être 0,7. Donc, c'est en millions sur un chiffre d'affaires de, bah on ne sait pas, la totale des produits. Donc, prenons, ouais, alors voilà, ok. Donc, en fait, c'est des business ingérables parce que, bah en fait, ils te disent la marge à terme quand ils auront du volume, mais aujourd'hui, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires et il n'y a pas de marge et machin. Donc, sur 15 millions de chiffre d'affaires, ils veulent faire un résultat de 4 millions, on va dire. Et donc, 4 sur 15, c'est 25 % de marge grosso modo qu'ils veulent faire, qui est selon moi de toute façon insuffisant. Ça, c'est le même document ? Ouais, c'est le même document. Qui est insuffisant. Donc, je leur mets à nouveau un point négatif sur la marge et la traction, bon, on va dire joker parce qu'ils étaient sur l'aspect humain et là, ils passent sur l'aspect poisson, ce qui est différent. Mais du coup, ils ne vendent pas encore et donc, ils n'ont pas de traction puisqu'ils ne vendent pas. Donc, c'est joker slash mauvaise note quand même. Voilà. Voilà donc une super équipe avec un projet intéressant où il y a un vrai besoin. De toute façon, c'est vrai, mais une valeur élevée, pas de scalabilité d'AVDHL ni de Fair Inventage, une marge de 25 % et pas de traction. Voilà pour mes critères d'investissement sur ce projet. Alors attention, beaucoup de personnes pensent que dès qu'il y a un point rouge, ça veut dire que je n'investis pas ou dès qu'il n'y a que du vert, ça veut dire que j'investis. Non, c'est faux. Il arrive que j'investisse. C'est plus compliqué que ça. Évidemment, ça, c'est une première lecture et je ne peux pas faire une vidéo qui dure quatre heures. Je ne peux pas. Tu vois, j'appelle avec toi le fondateur pendant la vidéo. Ouais, salut, ça va, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, si tu veux savoir si j'investis ou pas dans Agro Nutris, je te donne rendez-vous à l'intérieur de mon club privé d'investissement. Dans ce club privé, deux choses. Premièrement, je partage mes décisions d'investissement personnelles. Est-ce que, effectivement, j'investis ou pas ? Et par ailleurs, j'offre aux membres du club l'opportunité d'investir dans des startups qui ne sont pas sur les plateformes. Des startups, des levées de fonds confidentielles privées qui ne passent pas par Internet et donc dans lesquelles tu n'auras pas l'occasion d'investir si tu n'es pas dans le club. C'est des levées de fonds en France et on en a fait quelques-unes récemment dans la Silicon Valley, ce qui peut bien sûr être toujours intéressant et sympa. Tranquille, peinard, depuis ton canapé en France. C'est plutôt cool. Donc, si ça est arrivé, Léonis, c'est mon club d'investissement en startup. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Donne-moi, s'il te plaît, ton avis sur Agronutrice. Est-ce que tu vas investir ou pas dedans ? Qu'est-ce que tu penses de cette startup ? Qu'est-ce que tu penses de mon analyse ? J'attends, voilà, ton feedback en commentaire de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, eh bien, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. On vient de passer quelques minutes ensemble. J'espère que c'était sympa et agréable. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant la prochaine, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao !